Donc je reviens pour vous poser un peu la question de savoir, vous les papas là, qu'est-ce qui vous anime, c'est quoi l'esprit qui vous habite, qui vous force à vous ridiculiser auprès d'une gamine, c'est-à-dire vous avez une femme à la maison, des enfants, un engagement, vous avez promis à cette dernière que vous serez peut-être toute votre vie à ses côtés, mais vous voulez bien qu'elle soit à vos côtés, mais comme une marionnette, comme un mannequin, vous préférez aller dehors, chercher les copines, les jeunes qui veulent faire comme vous, pour aussi finir un jour avec une femme dans leur maison. Mais vous, vous présentez dans leur vie comme étant des morpillons en veste, des morpillons en veste. C'est ce que vous êtes. C'est-à-dire, vous devez vous gêner. Quand vous avez une femme, limitez-vous à celle-là. Qu'est-ce qui vous arrive ? C'est quoi qui vous impose, qui vous force, qui vous oblige à tromper votre femme ? Celle-là à qui vous avez dit, je t'aime, celle-là que vous avez promis devant, je ne sais pas qui. Et même si vous n'êtes pas marié, dès que vous êtes déjà engagé en relation, c'est quoi la raison pour laquelle toi, le père, tu as 40 ans, 50 ans, je ne sais pas quoi. Tu vas grimper chez une petite fille de 18 ans, de 17 ans, de 20 ans, avec tous les poils à la poitrine, mon frère. Tous les poils que tu as à la poitrine, au gros ventre. Tu ne te gênes pas. Ta femme à la maison cache ça. Toi, tu vas encore tomber. Ça ne te dérange pas, en fait. Tu voudrais toi-même aller, t'exploser dehors même. En fait, tu vas voir une petite gamine pour dire, ma chérie, regarde mes abdos. Regarde mon excès de poils. Tu as un corps déjà ridé. Tu vas laisser une petite fille te brûler. Ce n'est pas de la sorcellerie, toi. C'est ce que tu fais là. Et quand tu arrives à la maison, tu as justement des enfants à l'âge de tes enfants, de tes copines dehors. Dis-moi comment tu te sens exactement. Tu as une femme à la maison. Le trou, c'est le trou. Là où il y a trou, il y a go. Mon frère, elle n'a même pas 100 ans. Tu penses que tu dois déjà aller dehors, parce que tu peux tant vouloir conserver, je ne sais quoi. Enfin, moi, je crois qu'en amour, on ne trompe pas. Il n'y a pas d'infidélité. Voilà, moi, c'est ce que je pense. Il n'y a pas d'infidélité. 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 Si les personnes et les gens arrivent à se mettre dans une situation d'infidélité, ça peut arriver, mais après, normalement, ils se ressaisissent. Mais vous, c'est tout. Jeûnez-vous, papa. Jeûnez-vous, papa. Jeûnez-vous. Comment voulez-vous du respect? Vous trouvez mieux payer la chambre à une petite fille, en fait, de manière à ce qu'elle a eu loué quelque part, vous l'encourager à aller vivre dans la rue. En fait, j'appelle ça la rue. Vous ne l'encouragez pas à rester chez elle, à se limiter de son petit ami qu'elle a. Non, vous l'encourager à sortir de chez elle, à aller louer une maison que vous allez payer juste parce que vous voulez vous mettre à l'aise quand vous voulez. Vous ne voulez pas que cette dernière ait un ami. Si vous retrouvez cette dernière avec un mec quelque part, c'est des problèmes. Vous-mêmez vous êtes, c'est même normal dans votre tête là-bas, papa. C'est pas de l'impolité, à cette attention. Mais moi, je ne suis pas pas. Je trouve ça anormal. Pour moi, c'est presque sorcier. Le petit lâchant de sorcier sur ça. Franchement, je crois que là, les sorcier, vous sentez ça. Vous êtes jaloux. Comment vous pouvez être les plus jaloux du monde comme ça, vous les papa ? Les enfants ont du mal à draguer vos femmes. Rare ceux qui le font. Après, quand ils le font, ça finit par être des gigolos. Mais vous, vous ne vous gênez pas. Juste parce que vous avez une poche pleine, vous ne vous gênez pas. Ça claque des billets, ça fait rêver les gamines, Mabour. Vous êtes content de savoir que vous allez vous coucher les gamines. Enfin, vous coucher les filles naïves. Parce que je sais que les femmes...